Elles patrouillent dans la cour, gillent les jeunes sur le dos, prêtes à intervenir au moindre problème. Il y a quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé avec le ballon ? Yusra et Inès sont en CM2. En novembre dernier, elles ont été désignées médiatrices de cours par l'équipe enseignante. Je règle des conflits, j'aide les plus petits à boutonner leurs manteaux, à faire leurs lacets, à séparer des disputes, surtout les disputes. Les deux élèves font partie d'une équipe de sept médiateurs choisis pour leur qualité relationnelle et d'écoute et formés tout au long de l'année à gérer des situations difficiles. D'abord on va leur demander qu'est-ce qui s'est passé, on va leur dire les règles de sécurité et ensuite on va demander les émotions, on va demander une solution. A l'initiative du projet, la directrice décolle. Dans cette cour de récréation, les disputes étaient régulières pour éviter qu'elles dégénèrent, rien de tel que l'intervention de notre élève qui parle le même langage. Ça évite les montées crescendo. Un élève va peut-être s'opposer à l'autorité de l'adulte mais pas au conseil de son camarade. Et la formule a fonctionné. Dans la cour, des relations apaisées et surtout plus de respect. Avant il y avait trop de bagarres et on laissait comme ça ou on se fait punir et maintenant on voit moins de bagarres. Ça ouvre l'esprit, ça ouvre le cœur. C'est comme si c'est pour apprendre de l'essence, c'est comme si pour apprendre de chacun d'entre nous. De nouveaux élèves ont déjà été choisis pour remplacer les médiateurs qui partent au collège à la rentrée. En cours de formation, ils rêvent déjà de porter le gilet jaune.